Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une pièce de monnaie royale française très rare. Il s'agit d'une pièce de 8 louis d'or de Louis XIII frappée en 1640. Avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. La pièce dont il est question est un multiple du célèbre louis d'or. Les louis d'or ont été frappés pour la première fois sous le règne de Louis XIII. La pièce est exceptionnelle par sa taille et son poids, puisqu'elle pèse 53,55 g pour un diamètre de 43,9 mm. On se doute qu'une pièce d'or aussi massive était déjà une pièce d'exception à l'époque où elle a été fabriquée. Il ne s'agit évidemment pas d'une pièce destinée à la circulation courante. Cette pièce est un multiple qui est l'équivalent de 8 louis d'or normaux, sachant qu'un louis d'or ordinaire de Louis XIII ne pèse que 6,75 g pour un diamètre de 25 mm. A l'avers de la pièce, on peut voir la tête lorée du roi et au revers une croix formée de 8 ailes, chaque bras étant surmonté d'une couronne. Au centre se trouve la lettre A qui signifie que la pièce a été frappée à Paris. Cette pièce de dimension exceptionnelle a été frappée dans l'atelier du moulin avec le procédé nouveau à l'époque de la frappe au balancier. Il s'agit d'une pièce dite de plaisir, c'est-à-dire d'une pièce d'exception qui était produite pour être distribuée comme cadeau par le roi ou pour être utilisée par exemple sur sa table de jeu. Ces pièces d'une réelle valeur artistique ont été fabriquées avec un soin tout particulier. Elles ont été conçues par Jean Varin, née à Liège et qui avait la faveur du roi. Varin, doué d'un esprit pratique, a repris avec prudence l'œuvre de ses prédécesseurs. Artiste incomparable, il a créé les nouvelles pièces, les louis d'or, qui ont remplacé les anciens écus d'or. Il est parvenu à imposer la fabrication mécanique des monnaies au balancier, qui permettait précisément de fabriquer des pièces très imposantes. La production de tels modules était impossible avec le procédé de la frappe manuelle au marteau, qui était utilisée jusque-là. Outre leurs dimensions techniques exceptionnelles, les nouveaux louis d'or, par leur style magistral et par leur qualité artistique, ont marqué un point culminant du monnayage français dans l'histoire de l'art. Des multiples de 4 louis d'or, de 8 louis d'or et même de 10 louis d'or ont été fabriqués. La pièce présentée ici est une pièce de 8 louis d'or. Elle va être vendue aux enchères à Monaco les 20 et 21 octobre prochains. La mise à prix est établie à 200 000 euros. Un prix d'exception pour une pièce d'exception. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce « J'aime » sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501